des innovations au quotidien sur Europe 1. Bonjour Jean Zed. Bonjour. Bonjour, ce matin, Jean, direction Le Monde du mécénat d'entreprise. Oui, comment concilier l'envie des salariés de s'engager dans le mécénat et des associations qui ont bien du mal parfois à fédérer les talents nécessaires pour mener à bien leurs différents projets, créer un pont entre les entreprises et les associations ? Eh bien, c'est l'idée de la plateforme Collabi et de ses fondateurs Dimitri Lerner et Benjamin Rassa. En 2018, ils lancent Collabi. C'est une plateforme destinée à catalyser les envies d'engagement des collaborateurs. C'est à l'origine un projet d'universitaire. Et aujourd'hui, ils sont une dizaine d'employés dans la société. Le principe de Collabi, permettre d'engager des talents d'entreprise au profit d'associations reconnues d'intérêt général, les ONG, les fondations, etc. Ça permet à ces structures parfois modestes d'aller au bout de leurs projets. Le secteur du bénévolat n'a pas forcément les compétences professionnelles nécessaires en interne pour aller au bout de certaines missions. La magie de Collabi bien réside dans son intelligence artificielle générative qui identifie les collaborateurs prêts à s'engager dans certains secteurs et les met en contact avec les associations en quête de ces compétences. En quelques minutes, ils sont connectés à une cause qui leur tient à cœur et prêts à donner de leur temps et de leur expertise. Est-ce que vous avez des exemples concrets du fonctionnement de cette plateforme ? Tout à fait. Solidary Food par exemple, association née en 2015. Trois Angevins qui sont derrière Solidary Food. Et en fait, ils voulaient développer une plateforme web dans le but de faire le lien entre les consommateurs et les agriculteurs pour écouler leurs invendus. Eh bien, les compétences techniques pour réaliser cette plateforme, Solidary Food ne les avait pas. Collabi, eh bien oui, et donc elle leur a donné. Autre exemple avec l'association parisienne du Soleil dans la Voix qui permet à des personnes isolées de créer du lien social avec des interlocuteurs volontaires. Ils ont pu créer une plateforme pour renseigner au plus près l'état de solitude de ces personnes à quand remonte leur dernier contact par exemple pour pouvoir les aider plus souvent ou en tout cas au meilleur des moments. Autre exemple, Pyronir, association dont l'objectif est de démocratiser des solutions technologiques sobres, open source, de lutte contre les incendies de forêt et bien avec la création d'un système IA mis en place là aussi avec Collabi. Et puis je termine avec la Surf Rider Foundation qui a pu faire appel à des ingénieurs pour cartographier les déchets flottants sur toute la planète. Est-ce que c'est un modèle qui séduit ? Oui, Collabi c'est 250 000 euros de mécénat au profit des associations depuis 4 ans, 40 000 jours au total, plus de 6 millions d'euros de dons en compétences. La société a doublé son chiffre d'affaires entre 2022 et 2023, en tout cas c'est les prévisions. Et cette solution devient même un élément important, on va dire, lors de l'intégration des nouveaux collaborateurs en associant l'engagement sociétal directement au cœur de l'entreprise. Les initiatives positives, merci Jean Zed. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501